Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau projet qui est ceci. Il s'agit d'un serveur multimédia, Hotspot Wi-Fi 100% autonome. Tel que vous le voyez là, il fonctionne. D'ailleurs vous pouvez le voir, de temps en temps il y a la LED verte ici qui clignote. Pour présenter ce projet, je vais diviser la vidéo en 5 parties. La première partie qui sera la présentation du projet, que j'ai déjà un peu commencé. La deuxième partie, je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai créé ce projet et quel est son intérêt. Troisième partie, je vais vous parler des limites de ce projet car malheureusement il y a quelques limites. Quatrième partie, vous verrez la démo, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et dans la cinquième partie, je vais vous présenter un petit peu les composants qu'il faut avoir pour réaliser ce projet. D'ores et déjà, si ce projet vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers le site internet du tuto. Si vous êtes nul en informatique, il ne faut pas avoir peur. Allez voir le tutoriel, lisez, vous verrez, il suffit de réaliser les étapes une à une, copier, coller, enter. Tout le monde est capable de le faire. Donc tout de suite, j'attaque la première partie qui est la présentation du projet. Donc comme je l'ai dit, il s'agit d'un serveur multimédia hotspot Wi-Fi 100% autonome. Tel que vous le voyez, il fonctionne. Il n'a pas besoin de source extérieure. Il fonctionne tel que vous le voyez. La base de ce projet est un Raspberry Pi 3. On peut y stocker dessus des films, des séries, des musiques, des photos, tout ce que vous voulez. Le software, c'est du Linux Lite. Donc il s'agit d'un Linux sans interface graphique. Tout se passe en ligne de commande. Vous le verrez dans le tutoriel. Le logiciel cœur de ce serveur, c'est Plex Server. L'avantage, c'est qu'il est gratuit. Il permet de streamer de l'audio et du vidéo. Et il supporte le protocole DLNA qui nous sera nécessaire. Mais vous le verrez plus tard dans la quatrième partie, dans la démo. Alors on a monté dessus un disque dur. Il est ici en dessous. Et on l'a configuré donc en hotspot Wi-Fi pour pouvoir y connecter différents devices. Alors l'avantage du Raspberry Pi 3, c'est qu'il intègre directement le Wi-Fi. Au niveau de sa carte. Donc ça reste extrêmement compact. Donc voilà, ça, ça conclut la première partie de la vidéo. Et j'attaque tout de suite la deuxième qui est le pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet et quel est son intérêt. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis papa de deux enfants. Et quand je pars en vacances pour des voyages qui durent 3, 4 ou même beaucoup plus d'heures, je voulais occuper mes enfants. Alors les jouets, ça va bien une heure ou deux. Mais après, il n'y a rien à faire. Un petit film, ça les calme et nous on est tranquille. Alors au départ, j'avais acheté un appareil lecteur DVD DivX pour les voitures. C'est un appareil qui est composé de deux écrans. Dont l'un qui permet de lire les vidéos et dans lequel on peut insérer des DVD. Et l'autre écran, il permet uniquement de cloner ce que le premier écran affiche. Donc ce qui fait que les deux enfants étaient obligés de regarder le même film en même temps. Alors si comme moi, vous avez une fille et un garçon et qu'ils ont des âges différents, bonjour les disputes et les heures de négociation. L'autre désavantage de cet appareil, c'était que c'était limité uniquement à la voiture. Donc oui, il y avait une petite batterie dedans, ça permettait de regarder un film en dehors de la voiture. Mais si vous n'aviez pas de prise 12 volts, vous étiez foutu. Vous ne saviez rien faire d'autre. Le dernier désavantage de ce type de lecteur, c'est qu'il ne serve uniquement qu'à ça. Donc vous ne pouvez lire que des vidéos dessus, vous ne pouvez faire strictement rien d'autre. Alors qu'ici, dans ce projet, vous avez un Raspberry Pi. Alors aujourd'hui, le Raspberry Pi, c'est un serveur multimédia. Mais si vous n'en avez plus besoin, demain, vous pouvez l'utiliser pour totalement autre chose. Comme par exemple, le cerveau de votre domotique. Vous avez un disque dur. Le disque dur, aujourd'hui, il permet de stocker des films. Demain, vous pouvez le recycler et l'utiliser dans un PC. Une batterie. La batterie, c'est toujours intéressant d'avoir une batterie quand vous partez en voyage pour recharger un téléphone ou une tablette. Ici, vous avez, en guise d'écran, vous avez deux tablettes ou un smartphone avec des tablettes. On fait tout avec ça aujourd'hui. Donc le premier intérêt, c'est évidemment de l'utiliser dans la voiture pendant les longs voyages. Le deuxième intérêt, c'est que ce projet peut aussi vous servir comme multimédia à la maison. Bon, on va quand même préférer, si on a dans l'idée de faire un serveur multimédia à la maison, un gros PC. Mais on parle ici de solution de dépannage. Donc, imaginez, vous partez en vacances dans un hôtel. Vous emportez juste ceci avec vous, avec une tablette ou un smartphone. Et vous avez la possibilité de regarder des films où que vous voulez, dans une chambre d'hôtel, au bord de la piscine, peu importe. Vous avez une multitude de possibilités. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez en faire avec. Donc voilà, ça, ça conclut la deuxième partie. J'attaque la troisième partie qui sont les limites du projet. Alors, comme je l'ai dit, le cœur de ce projet, c'est un Raspberry Pi 3. Un Raspberry Pi, ça reste une bonne machine. Mais comparé à un bon gros PC, ça ne fait pas le poids. Donc, on est limité à la puissance du Raspberry Pi. Donc, pour vos fichiers vidéo, oubliez les MKV Full HD. Ce n'est pas supporté. Moi, ce que j'utilise, c'est le format MP4. Mes fichiers vidéo sont optimisés par Plex Server que j'ai installé sur un PC et qui m'a servi uniquement à l'optimisation des vidéos. Pour tout ce qui est optimisation vidéo, allez voir dans mon tutoriel, j'ai fait une page dédiée uniquement à ça. La résolution de mes vidéos, j'utilise maximum du 1280 x 720 pixels. Et au niveau de l'autonomie, l'autonomie, c'est la batterie qui décide de ça. Alors ici, on a une batterie de 10 ampères, donc 10 000 milliampères. Alors aujourd'hui, sur le marché, je sais qu'il existe de nouvelles batteries. Ces batteries, on les appelle aussi des power banks. Alors, vous pouvez en trouver déjà des batteries de 20 ampères. Ça va vous coûter entre 30 à 50 euros. Ça dépend de où est-ce que vous allez l'acheter. Alors, en ce qui me concerne, j'ai ma batterie de 10 ampères avec un disque dur SSD de 128 gigas. J'ai constaté que la consommation telle qu'elle, vous le voyez là, l'appareil consomme 550 milliampères heure, ce qui fait une autonomie théorique de 18 heures, ce qui est déjà pas mal. Alors, le plus long test que j'ai réalisé, c'était un voyage en voiture de 3h30 avec deux tablettes, donc c'est les deux tablettes que vous voyez à l'image. Ces deux tablettes lisaient, pendant ces 3h30, deux vidéos différentes. Et lorsque je suis arrivé à ma destination, il y avait plus que trois lettres qui clignotaient sur quatre. Pour la petite histoire, lorsque j'ai déchargé la voiture, j'ai oublié le Raspberry Pi dans la boîte à gants. Le serveur ici est resté dans la boîte à gants allumé toute la nuit. La nuit, ça représentait à peu près 8 à 9 heures. Alors, il n'y avait pas de tablette qui lisait des films, donc il était allumé sans rien streamer. Et le lendemain matin, quand je suis allé le chercher, j'ai eu encore la surprise de voir qu'il y avait une lettre sur les cartes qui était allumée. Donc, le serveur continue à fonctionner. Alors, il y a une possibilité d'améliorer l'autonomie de ce serveur. C'est simplement de remplacer le disque dur ici par un truc comme ceci. Donc, ici, c'est un adaptateur avec une petite carte micro SD. Avec ceci, j'ai remarqué que la consommation était de 350 mAh comparé à 550 mAh avec le disque dur. Donc, on passe d'une autonomie de 18 heures à 28 heures. Je dis bien théorique, toujours avec deux tablettes. Donc, voilà, à vous de prévoir si vous allez utiliser un disque dur ou une clé USB avec une carte micro SD. Alors, les cartes micro SD, aujourd'hui, elles coûtent un peu cher. Donc, si vous voulez une carte de 128 ou 250 Go, il va falloir sortir le portefeuille. Alors, comme je l'ai dit, l'autonomie est principalement définie par la batterie que vous allez utiliser. Mais il est tout à fait possible d'utiliser ce projet, d'utiliser ce serveur sans batterie. Donc, imaginez, vous enlevez la batterie, vous allez en voiture, vous pouvez connecter votre Raspberry Pi à l'allume-cigare avec un transformateur 5V dans votre voiture. Ou dans la chambre d'hôtel, c'est aussi possible de la brancher à la prise murale avec un adaptateur toujours 5V. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser ce projet. Alors, petite précision, lorsque ça fonctionne, lorsque vous lisez des films, lorsque vous streamez des films, ça chauffe un peu. Ce n'est pas énorme, mais évitez quand même de mettre ça dans un sac à main ou dans un endroit fermé. Mais, personnellement, je l'ai mis dans la boîte à gants de la voiture et ça s'est super bien passé. Donc, voilà, on passe tout de suite à la démo. Pour la démo, je vais utiliser deux iPads et un smartphone avec Android. Au niveau des softwares que j'ai installés sur ces devices, j'ai installé Plex, Plex Client. Alors, attention, Plex Client sur iOS est payant. Je crois qu'il coûte 5,50 euros ou un truc comme ça pour débloquer toutes les fonctionnalités. Puis, vous avez un système d'abonnement. Bon, le système d'abonnement, ça, je n'ai pas pris. Par contre, sur Android, je crois que Plex, il est gratuit. Je ne suis pas sûr, mais à vérifier. Parallèlement à Plex Client, j'ai installé VLC. L'avantage de VLC, c'est qu'il est gratuit. Alors, chacun de ces deux logiciels a ses avantages et ses inconvénients. Plex, j'ai fait quelques tests et j'ai eu quelques bugs. Donc, on va faire la démo avec les deux logiciels. On va commencer par Plex. Alors, si chez vous, ça marche avec Plex, continuez à utiliser Plex. Mais, si vous avez tout comme moi des difficultés avec Plex, on peut toujours switcher sur VLC. L'idée, c'est de faire le test, évidemment, avant que vous partiez en vacances ou avant que vous partiez en voyage. Comme ça, en voyage, vous êtes sûr de savoir quel logiciel vous allez utiliser pour avoir la plus grande stabilité possible. Donc, tout de suite, on va faire la démo. Donc, je commence avec cette tablette-là. La première chose à s'assurer, c'est que vous êtes connecté sur le Wi-Fi du Raspberry Pi. Donc, ici, voilà, je vois que je suis connecté sur le bon Wi-Fi. Je démarre Plex. Je le démarre ici aussi. Alors, vous voyez, ça met un petit moment. Donc, il faut être un petit peu patient. Et ici, vous voyez, il s'est automatiquement connecté au Plex Pi. Donc, c'est le serveur du Raspberry Pi. Par contre, la tablette de gauche, elle galère un peu. Je n'ai pas vérifié s'il était connecté sur le bon Wi-Fi. C'est le bon Wi-Fi, donc ça devrait aller. Par contre, je vois qu'il se connecte à un mauvais serveur. Donc, ici, je vois Plex Pi. En attendant qu'il essaie de se connecter, on va passer sur la tablette ici. Donc, voilà, une fois que Plex démarre, honnêtement, Plex, c'est l'application avec un grand L que je vous conseille d'utiliser si ça fonctionne. Parce qu'elle offre des possibilités, des fonctionnalités qui sont très intéressantes pour un serveur multimédia. Vous pouvez commencer un film, faire une pause, le reprendre dès que vous avez fini la pause. Par contre, si ça ne fonctionne pas, comme vous voyez sur la tablette de gauche, parfois, il ne veut vraiment pas. On va faire le test tantôt avec VLC. Mais au niveau de Plex, vous voyez, on va démarrer, on va choisir un film. Alors, il vous offre la pochette, la description. Vous faites Play. Et voilà, et votre film, il commence. Le film, vous voyez, ça commence à clignoter ici. Donc, le film, vraiment, il vient du Raspberry Pi. Je ne vais pas mettre trop fort. Alors, comme ici, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, en voyage, c'est assez chiant que vous voulez démarrer votre voyage. Vous voulez mettre le film et vous êtes là. Ça ne marche pas, nom de Dieu. C'est chiant. Donc, c'est pourquoi j'ai installé VLC. Alors, VLC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il utilise le protocole DLNA. Pas de problème. Le Raspberry Pi serveur implémente le DLNA. Donc, une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi du Raspberry Pi, il n'y a plus rien à faire. Installez VLC. Vous le démarrez. Vous allez sur la petite icône, réseaux locaux. Vous attendez que ça charge. Hop, mon serveur multimédia, vous voyez, ici, il a apparu. Je le choisis. Je dis que je veux les vidéos, les animes. Les animes, alors, c'est la librairie que j'ai créée sur le Plex serveur. Je veux tous les animes. Là, vous attendez un petit peu. Il va vous charger les pochettes. Voilà, les pochettes sont chargées. Et vous pouvez démarrer le film. Allez, on va démarrer celui-là. Voilà. Et le film a commencé. Je peux aussi diminuer le son. Et alors, la troisième possibilité, c'est ne pas utiliser Plex et ne pas utiliser VLC. La troisième possibilité, c'est simplement un explorateur. C'est ce qu'on va faire ici sur l'Android. Donc, vous ouvrez votre device. Vous vous assurez que vous êtes sur le Wi-Fi du Raspberry Pi. Ce n'est pas mon cas. Hop, je me connecte dessus. Voilà, une fois que je suis connecté, je vais simplement démarrer un explorateur Internet. Dans la barre d'adresse, je rentre tout simplement l'IP de mon Raspberry Pi, qui est 100, dans mon cas, 192.168.4.1. Ensuite, vous spécifiez le port du Plex Server, qui est le 32400. Et vous tapez « slash web ». W-E-B. Enter. Voilà, et vous arrivez sur la page principale du serveur Plex. Alors, j'avoue, la première fois que j'ai tourné cette séquence, ça n'avait pas fonctionné. C'est parce que j'avais oublié d'autoriser l'accès de l'extérieur à mon serveur. Mais voilà, une fois que vous avez activé cette option, vous arrivez sur la page principale. Alors, attention, ici, vous avez full accès, donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez, par exemple, par erreur, supprimer votre librairie, ce qui risque de poser un petit problème si vous êtes en vacances. Donc, évitez de faire tout, n'importe quoi. Mais en tout cas, une fois que vous êtes dedans, voilà, vous pouvez surfer dans votre librairie. Voilà, je vais aller dans « Anim ». On est toujours sur un simple explorateur Internet. Donc, on n'a rien installé de spécial. Voilà, et on peut démarrer, je ne sais pas, moi, un film. Et voilà, c'est parti. Bon, ça a mis un peu de temps, mais à mon avis, c'est parce que mon téléphone est assez vieux, lent, pourri. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est la solution avec un explorateur Internet, mais ça peut toujours dépanner. Donc, voilà, on a trois devices qui lisent en même temps trois films différents sur le Raspberry Pi. Donc, voilà, ça marche. Alléluia. L'avantage de Plex, c'est que vous pouvez à tout moment sortir de votre film. L'avantage, c'est que le film, il continue ici. Vous pouvez surfer sur Internet, revenir et continuer la lecture. Vous pouvez faire pause, fermer l'application, la réouvrir et reprendre la lecture du film où est-ce que vous êtes arrêté. Chose qui n'est pas possible avec VLC. J'ai remarqué qu'avec VLC, à partir du moment où vous faites pause au film, il n'y a plus la possibilité de... Surtout si vous éteignez la tablette. Il n'y a plus la possibilité de reprendre là où ça s'est arrêté. Donc, lorsque vous allez faire play, là, il va galérer. Ah, quoique là, il a repris. Donc, si j'éteins, imaginons que je fais une pause. Je ferme. Ah oui, d'accord, je crois que... Donc là, il reprend. Par contre, si je ferme l'application et que je la réouvre... Maintenant, ça marche. Avant, ça ne fonctionnait pas. Donc, OK, tant mieux. Tant mieux si ça marche. Et si je fais pause, je ferme l'application. J'éteins la tablette. On simule une petite pause pipi dans la voiture. On débloque. On démarre. On fait play. Et ça reprend. Bah, écoutez, tant mieux. Maintenant, ça marche. Avant, ça ne marchait pas. Je n'étais pas capable de reprendre la lecture du film. Donc, voilà. Faites les tests avant de partir en voyage. Voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Pour éviter d'avoir des surprises pendant vos vacances ou pendant vos voyages. Et puis, voilà pour la démo. Donc, je vais attaquer maintenant la dernière partie de cette présentation. Qui est la présentation des composants nécessaires pour réaliser ce projet. Alors, pour ça, je vais d'abord arrêter les vidéos parce que je ne sais pas si je vais couper le Raspberry Pi. Oups. Voilà. Donc, au niveau des composants, vous avez besoin de quoi ? D'abord, une batterie. Un Raspberry Pi 3. Un boîtier pour mettre votre Raspberry Pi 3 dedans. Une carte micro SD de minimum 8 gigas. C'est là-dessus qu'on va installer Linux. Ici, j'ai choisi un disque dur SSD. Mais vous pourrez très bien passer par cette solution-là. Donc, clé USB. Un câble. Et ici, j'ai ajouté un petit connecteur en angle. Qui me permet de garder ça beaucoup plus compact. Alors, évidemment, ici, j'avais besoin d'un autre câble qui relie mon disque dur à mon Raspberry Pi. Et j'ai relié le tout ici avec un élastique. Mais vous pourrez très bien utiliser, je crois qu'on appelle ça un zip. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous zippez le tout et ça reste bien en une pièce. Au niveau du disque dur, si vous prenez un disque dur, je vous déconseille de prendre un disque dur mécanique. Parce que quand vous allez emporter ça en voyage, dans votre voiture et tout, ça va subir des chocs. Les disques durs SSD supportent beaucoup mieux les coûts, les chocs, etc. Donc, prenez un SSD ou une clé USB. Petite chose que j'ai oublié de vous parler, c'est le bouton ici. Le bouton on-off, évidemment, qui permet de facilement allumer et éteindre le serveur multimédia. Alors, ici, j'ai choisi, comme vous voyez ici, un bouton plat. C'est pour éviter que lorsque je vais mettre le Raspberry Pi, par exemple, dans un sac ou dans la boîte à gants, c'est pour éviter qu'il y a quelque chose qui vienne appuyé dessus. Mais en tout cas, le bouton, comme je l'ai dit, il permet d'éteindre et d'allumer proprement le Raspberry Pi. Donc, ici, vous voyez qu'il est allumé. De temps en temps, vous avez la LED verte qui s'allume. Mais lorsqu'on va appuyer dessus, hop, vous voyez, là, une séquence commence. La LED verte commence à clignoter un peu plus souvent. Et là, vous voyez, tic, 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 là, cette séquence-là, et là, ça va s'éteindre. Voilà. Là, le Raspberry Pi 3, le serveur multimédia, est éteint. Pour l'allumer, c'est tout aussi simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton, hop, la LED verte commence à clignoter. Et le serveur démarre. Vous attendez une vingtaine, trentaine de secondes et le serveur sera prêt pour la lecture de vos vidéos. Voilà. Si ce projet vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur mon site. Le lien est en description. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets.